allez salut les gars voilà salut 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 c'est tout du monde dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc vraiment je voulais vous dire un grand merci pour ceux qui suivent mes vidéos et puis pour ceux vraiment qui m'écrivent à chaque instant pour des corrections pour des modifications et aussi pour que je puisse mieux me tenir et mieux vous faire des vidéos voilà c'est vraiment encourageant donc je vous dis vraiment un grand merci et surtout je voulais d'abord revenir sur le thème d'abord je vais vous présenter voilà la bourse que je veux je veux vous présenter et j'aimerais mais avant avant tout j'aimerais d'abord donner des instructions et puis j'aimerais aussi donner des informations sur des éléments de bourse des résultats qui sont déjà en ligne qui sont déjà connus parce que il ya c'est vrai que chaque à chaque instant je donne des informations en début de vidéo mais je comprends que j'ai des personnes qui ne comprennent pas et qui m'envoie toujours des messages par rapport à ces à ce type d'informations voilà parce que si vous faites des vidéos c'est pour ça pour cela c'est pour vous donner des informations pour ne pas encore me les reposer voilà ce que je disais ainsi qu'en c'est la bourse de la russie il y a deux versions de résultats il ya les résultats qui vont venir directement de votre de vos gouvernements ou bien qui vont venir de l'ambassade de russie vous comprenez et les résultats ont commencé déjà à jaillir ainsi qu'en c'est l'ambassade de la russie voilà il ya les résultats qui sont déjà connu parce que j'ai des g des personnes que j'ai aidé à postuler qui ont déjà les résultats vous comprenez voilà c'est vrai que ça peut ne pas soit ici sur le site de l'université et sur le site de rostock c'est à dire sur le site de l'ambassade russe ou bien sur le site de l'institution qui a lancé la bourse de russie mais ils vont vous appeler de façon individuelle comprenez voilà et ça dépend aussi de votre gouvernement votre gouvernement aussi va mettre tout en oeuvre pour pouvoir vous écrire donc si vous n'avez pas d'informations jusqu'à maintenant voilà il ya deux options soit vous attendez si c'est si par exemple c'est rostov c'est-à-dire la russie qui a fait qui a fait la sélection ainsi qu'on c'est votre pays vous allez avoir forcément un résultat et si c'est votre pays c'est à dire c'est votre gouvernement qui a fait une même mise pour pouvoir distribuer distribuer ses résultats incisions pour le délagement pour pouvoir distribuer ces ces bousses pour à ses meilleurs étudiants voilà là aussi vous allez savoir voilà et là c'est votre gouvernement maintenant tu vas vous contacter il va vous dit ok donc vous avez été sélectionné par le gouvernement tel gouvernement tel mouvement et que vous devez passer à tel ambassadeur ou bien dépasser à notre ministère pour qu'on puisse vous en parler plus qu'on puisse vous donner des directives voilà donc ça c'est pour le gouvernement maintenant si c'est pour l'ambassade de russie c'est pour le gouvernement russe qui fait la sélection vous allez envoie directement un coup de fil de l'ambassade de russie dans votre pays vous dit que c'est vrai vous avez bien fait et tout donc vous avez eu la bourse pouvoir postuler pour pouvoir venir étudier comprenez maintenant c'est un peu ça et ainsi qui concerne les frontières les frontières sont pas couvertes voilà n'oubliez pas ce qui a eu la bourse l'année passée ils sont encore là bas au pays lorsque les frontières seront ouvertes ils vont les faire venir et ainsi concernent pour ceux de cette année s'ils doivent venir un simple ou pas je n'ai pas encore eu d'informations voilà j'ai essayé de me renseigner mais je n'ai pas eu d'informations donc une fois que j'ai une information je vais vous faire je vais vous véhiculer cela pour que ça puisse vous arranger et n'oubliez pas aussi la bourse de la turquie voilà c'est en juillet les résultats la liste la liste définitive c'est en juillet donc il soit aussi prêt et puis attendez attendez et attendez c'est qu'ils donnent les bourses alors ne vous pressez pas s'ils doivent donner les résultats ils savent à quel moment à quel moment le faire pour que vous soyez dans les normes pour pouvoir venir étudier chez eux voilà donc aujourd'hui nous sommes pas là pour ça aujourd'hui nous sommes là pour la bourse du portugal voilà donc le portugal aussi a ouvert une bourse à travers l'université du porto donc c'est à vous maintenant de voir comment est ce que vous allez faire pour pouvoir postuler à cette bourse voilà et comme ça j'ai décidé de ne pas je n'ai pas à chaque instant et c'est des postuler parce que ça prend assez de temps et quand c'est comme ça je n'arrive pas à faire ces vidéos donc je vais vous montrer comment ça se passe voilà pour que vous puissiez postuler directement mais sans aller en profondeur maintenant ceux qui veulent postuler voilà ceux qui sont vraiment intéressés à postuler et peuvent me contacter une box voilà pour qu'on puisse les aider voilà donc c'est un peu ça donc la bourse de du portugal c'est quoi c'est une bourse sa femme moins quatre bourses voilà l'université du porto en fait un bourse il ya une bourse pour ceux qui sont portugais et aussi des pays alliés voilà et les autres bourses qui restent c'est pour les étudiants internationaux donc ça sera à vous mais d'abord vous devez postuler à l'université du porto et lorsque vous postulez à l'université du porto une fois que vous finissez on vous présente les bourses pour que vous puissiez les postuler voilà donc ça va dépendre de vous donc tout à l'heure je vais vous montrer comment ça se passe c'est un peu un peu complexe donc je vais vous montrer comment ça se passe maintenant ce parce que le site est en portugais donc ceux qui n'arrivent pas à traduire le site en français ou en anglais voilà vous devez juste suivre ma méthode et vous allez savoir comment est-ce que comment procéder voilà donc n'oubliez pas le numéro est en description et puis le lien aussi les cette vidéo est en description pour ceux qui veulent vraiment solliciter notre aide voie postulée voilà nous sommes là il n'y a pas de problème on peut vous aider à postuler d'encore les gars n'oubliez pas mais avant tout ayez en face de vous votre passeport vos diplômes ça c'est ce qui est primordial ce qu'est normal ce qui est à la base voilà et vous pouvez postuler à plusieurs 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 facultés donc n'oubliez pas on y va et à tout à l'heure ok les gars donc voici le site vous pouvez voir sa description voilà et puis en ce qui concerne les dates limites les dates limites en dépendant de de la faculté que vous avez choisi voilà tout dépend de la faculté que vous avez choisi donc il n'a pas les dates limites en tant que telle donc n'oubliez pas cela et donc ici moi je vais traduire en français pour ceux qui n'arrivent pas à avoir français ou de juste suivre comme ce que je vous ai dit dans la vidéo donc ici par exemple comme ça je viens dans je viens ici ok je vais vous donner je vais vous montrer quelque chose et puis vous montrer comment est-ce que vous devez postuler voilà et en même temps aussi vous devez savoir vous devez aussi savoir quels sont les types de bourses qui existent et tout ça voilà donc dans un premier temps vous devez d'abord pour souligner dans une dans une université et puis ça concerne la licence le master et le doctorat dans sa demande ça dépend de vous donc il voit ça on est gradué voilà postgraduate donc je vais cliquer sur on des gradués voilà le dame c'est la licence donc ici pour la licence voilà vous devez juste voir comment est-ce que vous allez faire votre admission et vous voyez aussi les éléments qui sont disponibles les facultés et puis voilà et ce que vous devez choisir ce que vous voulez et tout ça donc si vous décidez comme ça de choisir par exemple l'ingénierie pour y aller bien si ingénierie mécanique par exemple voilà vous cliquez dessus et vous allez avoir les informations et puis s'il ya des admissions à faire vous le faites vous voyez ici il y a erreur ok donc ici vous voyez on dit que ce programme ne peut pas être utilisé ne sera pas utilisé cette année peut-être voilà donc c'est à vous maintenant de voir n'oubliez pas je vous le dis et je le répète c'est qu'ils veulent vraiment c'est qu'ils sont vraiment intéressés par cette bourse ils peuvent nous contacter une bourse pour que je puisse en plus les aider à postuler voilà donc ici vous venez d'un on va commencer maintenant donc vous venez d'un international voilà j'ai bien international vous allez retrouver cette page donc ici mobilité full graduate voilà donc vous vous prenez c'est qu'elle a voilà et vous cliquez dessus ça vous envoie ici et ici on vous demande où à you are you national of european union country vous mettez nos voilà ils ont ouvert encore un autre lien have you been legacy in portugal for more than to two years est-ce que c'est ce que vous êtes légalement est installé au portugal vous mettez non et ici have you parent bien légal il soit si on doit pas vos parents sont là-bas vous mettez non aussi voilà are you a national of one of the foreign country voici les pays qui sont ces pays là si vous êtes dans ces pays là il ya une autre version c'est à dire qu'ils sont liés à ces pays donc vous si vous n'êtes pas là vous mettez non voilà et quand vous mettez non il doit vous rediriger voilà vers le statut de étudiant international vous comprenez voilà donc vous êtes maintenant dans le statut de étudiant international là c'est ici que vous allez voir vos éléments voire posséder voilà donc c'est ce que vous choisissez votre faculté et vous possédez donc voici les liens il ya un débat d'être licence masters et puis doctorat dont vous choisissez je considère que je viens pour la licence donc j'ai choisi ici licence voilà je clique sur licence et ça me conduit là voilà donc je vais mettre en français comme ça vous allez mieux comprendre dans 10 seulement n'oubliez pas aussi il ya le corps médical comme vous voyez là voilà ou pour faire la médecine aussi ici avec une bourse voilà donc c'est pas vraiment compliqué donc seulement développer pour entamer une carrière académique de plus haut niveau le coup premier cycle enseigné dans les 14 facultés du poteau en gros parce que tous les domaines de connaissances voilà donc ici vous venez là vous choisissez votre faculté ce que vous voulez faire ici c'est l'espace des facultés si votre faculté contient des mathématiques et tout ça voilà c'est pour mieux diriger en fait donc moi je considère il vient fait par exemple l'informatique j'ai pensé à ces sciences mathématiques informatiques voilà et cycle j'ai plein cycle d'études je vais choisir comme ça économie ou bien il va choisir un instant je suis aussi là si elle est mathématique voilà premier diplômant informatique voilà je choisis ça et ici la faculté c'est la faculté des croire il est choisi la faculté ici la nutrition alimentation ici c'est pour la faculté des sciences ok maintenant je lance ma recherche ce sont les cours que nous avons pour vous voilà donc ici dans les normes dans les normes les frais de scolarité c'est quoi c'est 3000 euros ça c'est sans bourse voilà ça c'est sans bourse et ça fait trois ans ça dure trois ans jeudi et si vous avez une bourse voilà cette bourse elle est vraiment complète et vous n'allez même pas payer la scolarité vous n'allez pas payer vous n'allez rien payer voilà donc c'est un peu ça donc n'oubliez pas ici cette bourse et si vous n'avez pas de bourse elle vous serait de cette université ou cette faculté est de 3000 euros voilà donc n'oubliez pas donc pour pouvoir avoir la démission qu'est ce que vous faites voilà donc comme vous l'avez vu sur les écrans voilà une fois que comme ça vous allez fini de de postuler c'est à dire vous allez envoyer vos coordonnées ils vont vous rejoindre directement dans votre boîte mail et de là bas ils vont essayer de vous envoyer des messages pour pouvoir intégrer leur université ou bien leur faculté voilà et aussi ils vont vous dire comment est ce que vous devez faire pour pouvoir tout gérer et aussi postuler à leur bourse voilà donc n'oubliez pas est ce que je vous disais donc pour ceux qui sont vraiment intéressés à postuler avec nous il n'a pas de problème vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse vous aider à postuler voilà donc c'est un peu ça comme je vous ai dit je ne vais pas essayer de dire un peu sur les sous les bousses voilà la bourse que ça fait plus simple si vous même vous avez les éléments que vous voulez faire c'est à dire si vous même vous voulez qu'on pense et pour eux pour vous voilà contactez nous ou bien si vous avez des préoccupations aussi vous pouvez nous contacter ou que en plus on le fait ensemble voilà donc c'est un peu ça et puis l'égard a plus et bonjour en tout cas partager la vidéo et puis merci